Dans cette vidéo je vais vous présenter un lac que j'aime bien qui est vraiment atypique le lac de Corbert. Il y a des carpes donc là ça va vraiment être d'essayer de viser les carpes mais on sait pas qu'est ce qu'on va prendre à côté. Là ça va s'orienter sur des gros gardons de 100, 200, 300 grammes et des carpes mais avec un énorme poisson qu'on va prendre dans cette vidéo le monstre du lac et voilà j'espère que vous allez vous allez apprécier cette petite journée et les images. Bonjour à tous on se retrouve sur sur le plan d'eau de la retenue d'eau de Corbert donc c'est un lac qui est très prisé par par les carpistes et un peu par les pêcheurs aux feeders donc il y a quelques carpes à prendre donc assez à longue distance donc là on vient juste de préparer deux coups donc un coup à 40 mètres et un coup à 80 mètres pour essayer de cibler, de chercher ces poissons. Il y a un peu d'activité sur le lac, pareil un peu partout, un peu en bordure et au large. Il y a des brèmes aussi à prendre donc c'est pour ça qu'au niveau cannes on a pris un peu de tout. Il y a de la 4m 80 grammes en tresse et des cannes en nylon où je vais vous présenter un peu plus quand je les aurai en mai. Donc là on a mis quelques cages d'amorçage et puis on va faire un début de pêche assez agressif surtout à 40 mètres. Donc là on a des feeders bottom en taille large pour mettre de la nourriture donc un peu de pelée et des asticots pour aussi bien la carpe que la brème. Donc là on va commencer la pêche gentiment et après on ira voir un peu au large où on a mis quelques cages pour voir si on arrive à prendre des carpes. Et on verra selon la pêche si on s'oriente plus sur un coup à 40 mètres ou à 80 mètres selon où est-ce que les poissons vont répondre présent. Donc on va commencer et puis je vous présente les cannes juste après. Donc là on va être assez réactif au début de la pêche donc là sur le coup à 40 mètres. Donc là j'ai mis la première cage, j'ai attendu une minute même pas et je vais recharger. Donc sur la tablette j'ai des casse-terres, j'ai des asticots, j'ai des pelées. Donc là je vais plus commencer par mettre quelques casse-terres avec peut-être quelques graines de maïs donc pour viser les brèmes et avec quelques pelées pour stabiliser un peu les jolis poissons qui rentreraient sur le coup. C'est assez curieux, souvent il y a beaucoup de gardons dans ce lac qui ne sont pas pêchés. Je n'ai pas eu encore de touches même au deuxième lancée. Il devrait y avoir quand même, je pense, des touches de gardons assez vite et après il faudra essayer de sélectionner des jolis poissons. Donc vraiment j'ai deux gauzeurs rouges et je mets dans les cages un peu de maïs. Donc là pour le montage, c'est vraiment le montage classique à plat avec un stop au-dessus pour le coup de bordure. Donc vraiment le montage un peu classique pour pêcher la brème et les gardons. Là je commence avec un bas de ligne assez grand parce que je ne sais pas trop comment ça va évoluer. Donc là je vais j'ai mis quelques cages en bordure. Je n'ai pas eu de touche, je n'ai pas mangé rien. Donc là je vais mettre mon bas de ligne sur ma canne. Donc la canne qui va pour aller pêcher là-bas. Je vais la mettre en pêche et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette canne là. Je cherche mes hameçons. Je l'ai perdu mix B1. Donc là on va commencer gentil. Peut-être commencer en... Je vais mettre un hameçon de 14 sur 18 centièmes. Donc là l'avantage au moins du feeder c'est qu'on va pouvoir pêcher on va dire peut-être un peu plus fin que les carpistes et peut-être avoir un peu plus un peu plus de touches. Donc là c'est un bas de ligne de 50. Donc on reste relativement... relativement court. Bon au niveau de léchage je vais mettre un grain de maïs et des asticots... des asticots rouges et blancs. On voit qu'il est bien caché... pour bien cacher l'hameçon. Et en neige on va mettre un peu de... un peu de grain de maïs. Je vais juste marquer mon fil pour pouvoir avoir un repère. Un repère si je déclipe et comme ça je n'aurai pas besoin de revenir... de revenir au piqué étalonné parce que 80 mètres ça prend un peu de teint. Donc là je mouille... je mouille et je roule le fil pour qu'il soit bien coloré des deux côtés. Hop ! Tac ! En attendant je vais laisser la canne en pêche. Donc là je vraiment je pêche... je pêche clippé. Donc pour... pour la pêche... donc là ce que j'ai prévu... donc en bordure c'est une 370-90 grammes... une canne un peu forte s'il y a des carpes qui rentrent... et une 4 mètres 80 grammes pour... pour pouvoir pêcher un peu le tout venant... avoir une canne un peu light. Donc en tresse. Et là j'ai deux cannes en nylon. Donc là la XRD... XRD donc de... La XRD distance pardon. Donc là c'est une 4-20 en 150 grammes. Donc c'est vraiment la canne la plus puissante de la gamme... de la gamme. Et en complément j'ai... sa petite soeur donc de la gamme pro distance. Donc elle qui est une 4-30-150 grammes. Donc ces deux cannes là elles sont vraiment assez similaires. Même si elles n'ont pas le même... la même on va dire résonance et sensations lancées. Vraiment ça va être... là c'est une canne donc c'est la première fois que je pêche avec. Déjà rien que... rien qu'on va prendre en main ou quoi. On a vraiment... elle est pas forcément plus lourde ou quoi. Mais elle est... on sent qu'elle est un peu plus... un peu plus moelleuse ou qu'elle va avoir une réserve de puissance. Un peu comme une canne semi-parabolique. Alors que... alors que l'autre c'est vraiment une canne très raide. Donc pour faire... je sais pas qui va être beaucoup plus précise. Et moi personnellement j'ai un petit peu peur d'appuyer dessus parce que... voilà je sens pas trop la canne suivre derrière. Donc c'est vraiment une canne que j'adore pour le gave. Et vu le prix de la canne, j'ai un peu peur de la casser ou de l'abîmer sur un mauvais lancée. Donc c'est pour ça que j'ai rentré cette canne là qui est moins chère mais qui est surtout plus... j'ai l'impression qu'elle est un peu plus semi-parabolique, un peu plus moelleuse. Et où on a plus la confiance de pousser dessus. Donc c'est vraiment des cannes qui se complètent. Et à côté de ça, donc elle est encore dans le fourreau. J'ai une... une 4 mètres 130 grammes. Donc cette canne là elle va être montée en tresse. et si j'ai besoin à cause du vent ou que j'ai des problèmes à atteindre ma distance. Voilà, elle a un moulinet monté en tresse dessus et je la monterai vraiment que si j'ai besoin. mais pour le moment elle reste rangée dans le fourreau. Donc là déjà on a 4 cannes pour pêcher, c'est largement suffisant. Et parce que là on est en hiver, ça fait longtemps que j'ai pas pêché le plan d'eau. Donc je sais pas du tout comment il va réagir, si les poissons vont être au fond, s'ils vont être en hauteur, s'ils vont répondre aux traçants, si ça je sais pas du tout. Donc là voilà on balaye deux zones et on va attendre pour voir un peu de réponses. Donc là il est quelle heure ? Donc là il va être bientôt 10h, 10h45. Donc on a encore le matin. Donc ça se trouve les poissons vont peut-être se réveiller en début d'après-midi avec le soleil. Ou peut-être que le coût du matin va être payant aussi. Donc maintenant il n'y a plus qu'à voir ce qu'il se passe. Donc là je viens de mettre la canne en pêche. Donc là vraiment on va la laisser pêcher. A côté de ça, j'ai ma petite boîte avec des bobines de fil. Donc là je me suis pris des hameçons en pochette. Et je vais les monter à la main pour pouvoir régler la longueur de fil que je veux. Donc là on va avoir largement le temps. Donc là je vais prendre du 20 centièmes. Ou peut-être que je vais prendre du 16, on sait jamais. Je vais essayer de monter un bannis assez ferme pour voir moi si j'ai une touche. Même si je casserai peut-être. On va voir ça. C'est très dans ma station. Je le verre, je le verre. Sur un hameçon, donc là j'ai du 16, du 16, du 18, du 12 et du 14. Donc j'ai pris toutes les tailles. Je pense que je vais prendre un hameçon de 16, que j'ai monté en 18 centièmes. Donc là l'avantage que je vais faire, ça va être très simple. Ça va être une boucle. Donc là j'ai fait un anneau en 8 sur l'hameçon. Donc là j'ai juste coupé le fil, il n'était pas joli. Donc là vraiment je mets juste, donc là je passe le fil dans la, dans l'anneau. Donc là je vais faire une boucle. Juste une boucle comme ça. Et là je viens de le tourner pour faire un anneau en 8. Et en fait avoir un hameçon qui va être assez, qui va être assez libre. Donc qui va avoir peut-être une présentation un peu plus naturelle qu'un hameçon, qu'un hameçon monté. Et surtout je vais pouvoir choisir la taille, ma taille de bas de ligne. Donc là on a vu des poissons sauter en surface. Donc il y a à peu près 5 mètres d'eau. Donc le fait d'avoir peut-être un mètre de bas de ligne, ça va pouvoir... Donc là j'ai fait la boucle. Enfin une boucle pas trop grosse non plus. Un peu généreuse mais ça va le faire. Donc là, hop. Je coupe pas trop au ras pour être sûr que ça ne glisse pas. Donc là, et là je vais choisir un bas de ligne assez long. On va mettre un truc comme ça. Et donc là pareil, je refais une boucle en 8. Donc là ce qui est pratique, c'est vraiment un montage qui est rapide à faire. Qui au final, qui est pas forcément moins bien qu'un hameçon monté. Donc là vraiment, je vais mettre un grand bas de ligne. De toute façon, j'ai des longues cannes pour pouvoir lancer. Donc ça va pas poser de soucis. Je vais me le poser là. Et je verrai après pour le... Pour le monter. Du coup, je disais... Donc là, j'essaie de mettre un peu de lito. Donc l'eau est assez claire. Donc je vais juste en mettre une fois pour voir... Pour voir faire une petite tâche. Et surtout si les poissons sont un peu... Entre deux eaux ou en surface, ça va... Ça va peut-être les attirer à suivre et à descendre dans la couche d'eau. Donc là, j'ai mis un tout petit peu de lito dans la cage. Faudrait pas que ça... Ça perturbe non plus... La pêche. Et puis on repart... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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